La Genèse, chapitre 2 Ainsi furent achevées les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi l'Obdolium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idékel. Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tout de nus, et ils n'en avaient point honte. » La Genèse, chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? » « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Dan donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La Genèse, chapitre 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle consulte et enfanta Cain, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? » « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait venger sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Énoch. Énoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métukaël. Et Métukaël engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Tzila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de l'arpe et du chalumeau. Tzila, de son côté, enfanta Tubal-Cain qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et Lémèque, soixante-dix-sept fois. Adam connaît encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Sept, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Sept eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La Genèse, chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Sept. Les jours d'Adam après la naissance de Sept furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. Sept, âgé de cent cinq ans, engendra Enoche. Sept vécut après la naissance d'Enoche huit cents sept ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Sept furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Enoche, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Enoche vécut après la naissance de Kénan huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche furent de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahal-Halel. Kénan vécut après la naissance de Mahal-Halel huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans, puis il mourut. Mahal-Halel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jérède. Mahal-Halel vécut après la naissance de Jérède huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahal-Halel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. Jérède, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoche. Jérède vécut après la naissance d'Enoche huit cent ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jérède furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoche, âgé de soixante-cinq ans, engendra Métuchéla. Enoche, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche furent de trois cent soixante-cinq ans. Enoche marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémèque. Métuchéla vécut après la naissance de Lémèque sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémèque vécut après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémèque furent de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sème, Châme et Japhé.